C'est parti pour une petite chanson pédagogique ! Et j'ai deux oeufs risques d'eau, CO2 et minéraux Ils purifient l'atmosphère pour la vie sur Terre Avec l'aide de la lumière, la photosynthèse opère L'arbre va produire de l'eau, oxygène et glucose Le tronc rosé chaque année, le carbone est fixé De ses déchets amassés, une couche de bois est née Ça s'étoit les étoiles, ses racines ancrées en temps L'arbre lentement se déploie, appelle vers la lumière Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est bien dedans, dis donc ! C'est du fake, c'est pour vous montrer comment je sors dans ce sac de coucheuse La paille, ça isole vachement quand même ! Je le referai, mais sur la paille, pas par terre sur le sol humide Là j'aurais vraiment mal dormi Je vais vous proposer de visiter un petit peu la creuse avec moi Et pour ça, deux petites activités Le plus grand labyrinthe permanent au monde Et les loups de chabrières Allez, go ! Le labyrinthe, 2,5 hectares, c'est le plus grand labyrinthe végétal d'Europe Deuxième rang mondial, donc il y a de quoi s'amuser On commence par le centre, on vient se perdre un petit peu Et pour ressortir, c'est à l'aide de questionnaires à thème qu'on choisit D'accord, donc il faut répondre bien aux questions si on veut sortir d'ici C'est mieux ! En dessous de trois quarts d'heure, ça commence à être compliqué Alors, s'il y a le panneau numéro 11, est-ce que ça veut dire qu'on a déjà loupé 10 énigmes ? Non, on ne fait pas tous les panneaux et on ne les fait pas dans le bon ordre On est en route pour aller voir des loups, des petits loups Du coup, j'ai pris un chemin alternatif et c'est que des cailloux Allez, avance ! Bande d'animaux qui ne préviennent pas que c'est des sentiers de GR encore Ah, qu'est-ce que j'ai galéré sur le trail Franchement, n'importe quoi Bon, on va essayer de voir un blaireau Voilà, c'est la famille de blaireaux C'est des animaux nocturnes Pour ça aussi, c'est deux bandes noires Les gars dans le désert, ils se mettent du charbon sous les yeux Comme ça, pour éviter d'être ébloués par le soleil Mais c'est énorme ! Je crois que j'ai trouvé mes nouvelles lunettes de soleil Les langues, ils adorent Les poulets aussi, c'est la pièce Poulets parce qu'ils peuvent manger les os Donc ça leur fait un bon apport en calcium Ils arrivent à briser les os de poulet Comme si ils ont croqué dans une pomme Un peu partout en France, des jeunes gens refusent le STO Le service travail obligatoire imposé par les allemands Et quittent tout ce qu'ils ont pour venir se réfugier dans le maquis Et organiser la résistance On est dans le premier maquis de Creuse Moi, je suis le garde, je surveille Si il y en a un qui s'approche, je le plombe Le 7 septembre 1943, les allemands ont massacré les jeunes gens Qui avaient pris le maquis pour ne pas les servir Et pour les plus passionnés On peut aller interagir Avec une des collections les plus complètes Sur les objets de la résistance Dans une grange transformée en musée A Saint-Dizier en Creuse Les SAS, quand ils étaient parachutés Ils avaient cette carte de France en soi Vous avez toutes les nomenclatures Où les allemands avaient leur réserve de carburant Ils s'en servaient pour l'espionnage Je connais plus du moins Cette maille là, vous tirez dessus Ça défile toutes les mailles Et ça fait à peu près une longueur de 100 mètres Pour une résistance de 90 kg Ils pouvaient s'en servir pour s'évader C'est ce qu'ils appelaient un gilet d'évasion Pour calmer les ardeurs de la résistance Les allemands se sont servis du bourg d'oradour sur glane Comme exemple, en massacrant les habitants Et en brûlant le village Afin que personne ne puisse nier les atrocités de la guerre Les ruines calcinées ont été conservées Et le village a été rebâti à l'identique A seulement quelques mètres de là Et sinon, pour éviter de déprimer On peut aussi changer d'époque Et aller se rendre à la capitale mondiale De la tapisserie à Aubusson En fait, sur le principe Une tapisserie d'Aubusson C'est des fils de chêne Recouverts de fils de trame Les fils de chêne sont souvent en coton Ils sont recouverts de fils de trame Donc souvent en laine Vous en avez pour combien de temps Pour finir celle-là ? Un an Un an ? Bonne chance Je vais direction au prochain work-away Franchement, je crois que je ne devrais pas croire Google Là, ce n'est pas possible C'est un infernal comme endroit Non, c'est une blague Salut Loa ! Elle a l'air licieuse F*** ! C'est du bois sec Pas grave Bon, il y a une sacrée quantité quand même Work-away C'est de la folie Surtout que en faisant ça Et bien Nothing is impossible Un tipi ! Oh là là ! Mais c'est typique de la région ça, regardez ! Oh le beau tipi ! Pour aller voir des super tipis comme celui-ci N'hésitez pas à vous abonner Ou à cliquer sur la prochaine petite vidéo là-haut Palou ! Je suis en train de me paier à moi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz